le sujet du livre c'est vraiment c'est vraiment le paradoxe entre la manière dont on perçoit les mathématiques comme quelque chose d'impossible à comprendre et l'expérience de faire des mathématiques c'est à dire d'arriver à comprendre ces choses qui nous paraissait initialement impossible à comprendre personnellement c'est ça qui m'intéressait dans les maths quand j'avais 18 ans l'année de mes 18 ans après mon bac j'ai commencé les études de maths et jusque là j'avais fait partie des bons en maths mais pas des meilleurs il y avait des gens qui étaient bien meilleurs que moi et ça m'avait toujours impressionné je m'étais dit mais comment ils font ils ont l'air d'être vraiment pas juste un peu meilleur que moi mais vraiment mille ou un million de fois meilleur que moi ça paraissait de magique et j'étais convaincu que c'était ça qu'on allait m'apprendre quand j'allais faire des études de maths et c'est pas du tout ça qu'on m'a appris en fait on m'a appris le contenu des mathématiques les théorèmes les démonstrations les définitions les axioms etc et et cet enjeu de comment on fait pour personnellement arriver à se débrouiller avec tout ça ça a jamais fait partie de l'enseignement ça a toujours été le sujet qui m'a le plus intéressé c'est un c'est je pense qui m'a motivé le long de mes études c'est pour ça que j'ai j'ai persisté c'est pour ça que j'ai j'ai non seulement fait des études de maths mais j'ai fait l'école normale supérieure j'ai fait après ça une thèse en maths pure j'ai fait une carrière de chercheur en maths pure mais tout du long le sujet qui me paraissait le plus important c'était comment on fait pour comprendre et au fil de ma progression en mathématiques j'ai eu l'impression de 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 rencontrer des choses personnellement qui me permettait de comprendre mais ces choses là n'étaient pas dans l'enseignement elles étaient plutôt une espèce de d'expérience personnelle de déblocage et c'est le récit de ces expériences que j'ai essayé de faire dans le livre aussi bien en partant de mon parcours personnel que du risque que du récit de plein d'autres mathématiciens qui ont raconté finalement des choses assez similaires ce décalage entre les mathématiques officielles et l'expérience personnelle de la compréhension dans les dans les malentendus sur les mathématiques à cette idée qu'il y aurait certaines personnes qui ont accès aux maths et pas les autres et la meilleure preuve que c'est pas vrai c'est que dès la petite enfance en fait on apprend des concepts mathématiques qui sont ni plus ni moins abstrait que les concepts qu'on peut faire quand on fait de la recherche tous les concepts mathématiques sont abstraits et nous avons tous dans notre dans nos apprentissages fondamentaux un apprentissage des mathématiques le meilleur exemple de ça c'est ce fameux jeu avec des des ronds et des carrés des étoiles où les enfants tâtonnent etc c'est un jeu qui permet d'apprendre ce que c'est qu'une forme mais la notion de forme c'est une notion mathématique et un enfant qui qui apprend qui est confronté à ce jeu il bute exactement de la même manière qu'un mathématicien qui sait de découvrir des concepts mathématiques nouveaux et le jour où l'enfant arrive à se rendre compte qu'il ya des pièces qui sont des ronds d'autres qui sont des carrés et que si on fait rentrer un rond dans un carré ça marche pas et il comprend en fait qu'elle est forme mais à ce jour là il fait pour lui même une découverte mathématique cette expérience là je crois qu'on l'a tous vécu et ça fait partie des grandes expériences de la vie c'est comme voir la mer ou manger du chocolat c'est vraiment des choses fondamentales et l'expérience des mathématiques elle fait partie de nous c'est pas juste les nombres c'est l'expérience de d'arriver à abstraire des concepts pour comprendre le monde et après une fois qu'on les a vus nous semble complètement évident ça c'est une caractéristique de la pensée humaine en fait cet aspect mathématique l'enjeu d'intuition en mathématiques est sans doute au coeur des malentendus les plus anciens pour les gens qui détestent les maths ça a l'air d'être l'opposé de l'intuition les mathématiques c'est ce truc totalement froid totalement psychorigique totalement mécanique où il n'y a pas de place pour pour l'humain il n'y a pas de place pour notre manière à nous de penser qui est qui est fondamentalement intuitive on est tous intuitifs moi je suis pas moins intuitif que quelqu'un d'autre je suis même plutôt plus intuitif et je sais pas penser de façon logique le le malentendu c'est c'est de croire que notre intuition elle est soit bonne soit fausse mais qu'on peut pas la changer or en fait quand on fait des mathématiques tout l'enjeu c'est d'arriver à faire grandir notre intuition l'idée que pour comprendre en fait il faut arriver à comprendre les choses de manière intuitive c'est pas une idée nouvelle elle est formulée par des cartes dès le 17e siècle elle est reformulée par tous les grands mathématiciens au cours de l'histoire que ce soit point carré grotendique first on des mathématiciens que je cite beaucoup de et sur lesquels je m'appuie beaucoup dans le récit donc dans la dans la vie quotidienne on a tendance à penser que l'intuition c'est ce qui se trompe et qu'on peut pas corriger et qu'il faudrait se ranger du côté de la logique les mathématiciens ils voient les choses un peu différemment ils voient la logique comme un outil inhumain qui nous sert à nous rendre compte à quel endroit notre intuition est fausse et en nous rendons compte que notre intuition est fausse à un endroit donné on a la capacité de la faire progresser mais l'enjeu c'est de faire progresser notre intuition le vrai enjeu des mathématiques c'est pas de violer notre intuition et de nous réduire à la condition de robot qui applique des règles mécaniques c'est pas du tout ça l'enjeu l'enjeu c'est d'arriver à élever notre intuition à élever notre capacité de comprendre et en fait on en est tous capables et ce truc là n'est jamais raconté en tout cas moi on me l'a pas raconté à l'école et c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu qu'on me raconte que l'intuition ça se travaille en fait c'est pas de la magie c'est pas un truc qui tombe du ciel on peut rien y faire c'est vraiment un objet vivant notre matériau vivant sur lesquels on peut progresser ma conviction profonde en tout cas c'est ce que mon expérience des mathématiques m'a enseigné c'est ce que c'est que les le principal obstacle à la compréhension mathématique quel que soit le niveau qu'on soit dans la catégorie des soi-disant nul en maths au collège ou qu'on soit un chercheur au sommet de la de la hiérarchie scientifique mondiale on est toujours limité par ses obstacles psychologiques et arriver à surmonter ces inhibitions arriver à à oser dire qu'on comprend pas oser dire qu'il ya les choses qui nous dépassent c'est une étape clé pour vraiment progresser je raconte ça dans dans un des chapitres du livre j'avais une trentaine d'années j'étais déjà un chercheur d'un certain niveau mais dans une conversation avec un des plus grands mathématiciens vivants jean pierre serre j'ai compris que une des clés pour devenir encore meilleur que ce que j'étais à ce moment là c'était d'arriver à oser dire publiquement qu'il y avait des choses que je comprends que je comprenais pas arriver à le dire sans aucune inhibition cette idée là c'est pas seulement une idée que je raconte moi c'est une idée finalement qui revient dans beaucoup de récits de mathématiciens notamment celui d'alexandre grotendique qui qui écrit des pages entières sur le rôle de l'erreur il raconte que que lui quand il est confronté à une notion nouvelle il il n'hésite pas à poser des questions complètement con en fait et et c'est même quasiment on a l'article le fait exprès un peu comme les petits enfants cherchent à faire des bêtises en fait il dit que que c'est cette capacité à ne pas avoir honte de dire des choses stupides ne pas avoir honte de passer pour un idiot qui est une des clés en fait de sa force mathématique c'est une leçon que je trouve vraiment intéressante parce que elle est à la fois très libératoire et les plus dur à mettre en oeuvre que ce qu'on croit parce qu'en fait arriver à dire qu'on ne comprend pas c'est ça va quand même à l'encontre de deux choses qu'on qu'on apprend tous en grandissant sortant de la petite enfance on apprend à dissimuler le fait qu'on ne comprend pas et c'est cette dissimulation en fait c'est celle là probablement qui nous rend incapable de progresser en maths dans mon livre je raconte à la fois ma ma progression personnelle comment j'ai fait pour comprendre et est arrivé à gagner en assurance et progresser dans la carrière mathématique et le jeu mélange ça et le récit de plusieurs grands mathématiciens deux mathématiciens qui sont morts il ya une dizaine d'années alexandre grottendi qui est un personnage assez extraordinaire qui est né en allemagne qui a passé l'essentiel de sa carrière en france qui est qui à la fin de sa vie a vécu en en ermite en ariège au pied des pyrénées et qui a écrit un texte récoltes et semaille un texte assez assez difficile d'accès mais assez fascinant qui fait 2000 pages qui vient de paraître chez gallima grottendix est à la fois l'un des plus grands mathématiciens du 20e siècle peut-être le plus grand selon l'avis de pas mal de monde et aussi un personnage très très particulier il ya fini sa vie comme ermite il a abandonné de manière très abrupte sa carrière académique à l'âge de 42 ans pour se consacrer à l'écologie radicale donc c'est aussi une sorte de prophète de l'écologie radicale 50 ans avant que ça soit le sujet que c'est devenu aujourd'hui et il incarne à la perfection le savant fou ce que je trouve un peu dommage parce que le réduire à ce personnage un peu caricatural c'est aussi refuser de de prendre au sérieux ce qu'il nous dit et et dans son message il ya quelque chose que je trouve vraiment très important il dit je suis pas plus intelligent que les autres je suis pas un génie il n'y a pas vraiment un écart entre la manière de penser d'einstein et celle que le cancre pourrait avoir s'il osait dire qu'il comprend pas et s'ouvrir au monde de manière plus plus directe en gros il tient un message qu'on a assez tendance à réduire au rang d'un message un peu démago de on est tous fait pareil je suis pas plus intelligent que les autres etc ce qui m'intéressait dans le livre c'était d'essayer de prendre ce message au sérieux et ce qui est intéressant c'est quand on on relit ce message à celui d'einstein Einstein qui est sans doute le plus grand physicien du 20e siècle qui lui dit quelque chose du même genre il a cette phrase bien connue où il dit j'ai pas un don spécial je suis juste passionnément curieux ça ressemble énormément à ce que dit grottandik et ça ressemble aussi à ce que disait des cartes il ya 400 ans puisque au début du discours de la méthode des cartes dit en gros avec ses mots je suis pas plus intelligent que les autres c'est juste que je m'y prends différemment c'est juste que j'ai une méthode je vais vous l'expliquer et mon esprit est vraiment dans la moyenne donc si j'ai pu réussir c'est grâce à cette méthode cette idée que les plus grands savants les plus grands génies ne sont pas biologiquement différents mais c'est juste qu'ils s'y prennent différemment et une idée qu'on a du mal à accepter parce qu'elle elle va à l'encontre de nos préjugés on a tendance à la trouver démagogique et et je trouverais quand même très dommage que si elle avait juste un qui dit ça de temps en temps on pourrait dire ok c'est un savant fou c'est un démago mais si ils disent tous la même chose il ya peut-être quelque chose à entendre et c'est finalement le thème de du livre c'est si on essaie de prendre au sérieux ce qu'ils nous disent qu'est ce que ça nous enseigne sur comment on doit nous nous y prendre pour se débrouiller avec ces choses qui nous paraissent trop dures avec ces choses qu'on n'arrive pas à comprendre est-ce que on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose de fondamental et c'est une sorte d'enquête en fait une enquête au travers de l'histoire des sciences au travers de l'hypestimologie de la logique de la rationalité comment ça marche vraiment ces trucs là est ce que réellement c'est accessible à nous tous mon hypothèse ce que je pense après avoir mettre moi même confronté à ces matières là c'est que on est peut-être pas tous égaux devant devant ces disciplines là mais on a clairement la capacité de devenir bien meilleur en écoutant ce que ces grands scientifiques au cours de l'histoire ont essayé de nous dire et qu'on n'a pas réussi à écouter jusqu'ici de l'histoire